En ce matin, les amis et la famille de Thierry Barbillon avaient fait le déplacement. Alors quand la présidente de la cour d'appel prononce sa libération, c'est le soulagement. Soulagement également de mettre Marie Eftimi-Spitz, l'un de ses conseils. Je pense qu'il faut rappeler que les faits qui sont reprochés à M. Barbillon sont très incertains et qu'il ne peut pas être condamné pour un contexte qui ne lui est pas imputable, ni proxénétisme le concernant. Donc nous sommes sur des faits qui ne sont pas graves en soi. Et il faut surtout regarder s'ils sont réels. L'homme d'affaires poursuivi pour recours à la prostitution de mineurs et corruption de mineurs est placé sous contrôle judiciaire. Il a remis son passeport et devra se présenter toutes les semaines à la gendarmerie. Même jugement pour l'ancien gérant du Oute-Oute. Pour son avocat, maître Dominique Bourillon, les juges ont appliqué le droit. On est revenu un peu à la raison. Je pense que la cour a compris que le premier jugement était un peu excessif. Et puis surtout, ça va nous permettre de travailler avec lui son dossier d'ici l'audience de la cour d'appel. Donc je trouve que c'est une décision raisonnable et juste. Sabine Boiron, soupçonnée notamment de proxénétisme de mineurs, reste en prison. Sur le fond, le procès en appel de ce dossier de proxénétisme et de trafic d'Aïs aura lieu les 28 et 29 janvier prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada